bonjour j'espère que tu vas bien ça y est on arrive à la fin de la semaine moi ça va bien il y en a quelques-uns qui me posent des questions et des familles aussi donc pour l'instant la forme est là alors pour aujourd'hui vous aviez à reprendre le numéro 30 où il fallait déterminer Q1 donc en cédant de l'exemple du cahier de cours il suffisait d'appliquer la même chose Q1 donc c'est 25% fois alors on avait combien de valeurs on en avait 12 donc on sait que c'est aussi un quart de 12 on avait vu on divise par deux 6 on redivise par deux 3 donc c'est la troisième valeur de la série ordonnée d'où Q1 égale 40 m² je pense que tu as dû trouver assez facilement ensuite une interprétation cela signifie qu'au moins ne pas oublier le au moins 25% des salles alors il y avait un nom de l'école primaire ont une surface inférieure ou égale à 40 m² donc c'est vraiment du copier coller de l'exemple du cahier de cours ensuite petit 4 et bien c'était le petit 4 en fait alors on va le mettre ici j'aurais dû le mettre ici le interprétant petit 5 donc il fallait faire le troisième quartile alors petit 5 déterminons qu'au moins que je vais rajouter une interprétation de Q3 je vais rajouter une interprétation de Q3 et l'écart 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 ça s'écrit pas comme ça l'écart ça va plus je teste déjà dans l'interquartile l'écart l'écart interquartile alors allons-y cette fois ci là je vais effacer donc cette fois ci c'est 75% puisque c'est Q3 donc si un quart c'était 3 ça veut la neuvième valeur de la série ordonnée d'où Q3 est égale à si je fais pas des tours de riz puisque de temps en temps ça m'arrive 63 mètres carrés donc l'interprétation c'est bien la même question cela signifie qu'au moins 75% des salles de l'école primaire ont une surface inférieure ou égale à 60 mètres carrés et enfin l'écart interquartile donc on l'a pas encore vu dans le cours mais on va le voir juste après c'est pour ça que je voulais donner dans le travail à faire ça sera ce qu'on appelle Q3 moins Q1 il a pas de symbole particulier donc c'est 60 moins 40 égale 20 mètres carrés on verra un petit peu plus tard qu'est-ce que l'on peut en faire donc voilà pour cet exercice ensuite vous avez le numéro 36 que je vais préparer ici pour l'écart